Bonjour à tous, c'est Quentin pour Android Pit. Je suis là avec le Galaxy S5 et le LG G3, le tout nouveau fleuron de la marque. Les deux sont des super smartphones, on les a tout simplement comparés. Nous y voilà donc le Galaxy S5 à gauche, le G3 à droite. Les deux sont assez similaires, mais il y a des différences évidentes au niveau du design. On est en matériau souple pour le dos sur le S5, dans une coque en plastique imitation métal sur le G3. Là, pour info, on est sur un modèle de pré-production coréen, mais ce sera le même sur la version qu'on a en Europe. La taille, le G3 est un 5,5 pouces, son écran Quad HD, donc 2K. Le S5, c'est un 5,1 pouces Full HD. Au niveau de la taille, si on regarde comme ceci, le G3 est un petit peu plus large, un petit peu plus haut également, mais ça reste, ça reste, on est dans le même ordre de taille. Les deux ont un blaster infrarouge, donc port infrarouge. Le S5, lui, comme on le voit avec la trappe ici micro SD, est protégé contre l'eau et la poussière. Pas le G3, il n'a pas de protection. Le Samsung, au niveau des fonctionnalités, il va avoir le capteur de rythme cardiaque, le scanner d'empreintes digitales ici, et l'appareil photo évidemment, le haut-parleur au dos. Pour le G3, on n'a pas de scanner d'empreintes digitales, mais on a les boutons de volume et power situés au dos, c'est une de ses particularités, le haut-parleur, double flash LED, comme sur le S5, je ne vous l'avais pas dit, et le laser pour l'autofocus, qui est censé être un des plus rapides. On y reviendra. Au niveau de l'interface, le Galaxy S5, avec son scanner d'empreintes digitales, peut être déverrouillé. Je vous invite à jeter un oeil à la vidéo, on en a parlé. Le G3, lui, a le knock-on, ou le knock-code, qui permet, avec un code géographique sur l'écran, de déverrouiller le smartphone. On est sur Optimus UI pour le G3, revu depuis le G2, donc ça a changé pas mal. On est en flat design, on a des icônes rondes, un peu plus grandes. On a beaucoup d'icônes sur l'écran, dans le tiroir d'application, une rangée de plus, par exemple, que le S5, tout simplement, parce que l'écran est beaucoup plus grand. On va avoir, dans les notifications, les paramètres rapides, la luminosité, c'est du très classique. Ça ressemble pas mal à TouchWiz, donc sur le Samsung, la dernière version, très changé également depuis le S4. Je vous laisse jeter un oeil, ça se ressemble. On est dans le même style d'interface. Au niveau, ça va être une question de goût, vraiment. Laquelle est la meilleure ? Il n'y a pas de réponse, c'est du même style. On va avoir également sur le LG Health, où les Smart Tips, qui vont nous apprendre une sorte de Google No, qui nous apprend à nous servir de smartphone, qui nous donne des astuces. Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, déplacer le curseur, la saisie prédictive. Également, par rapport aux informations qu'on a dans notre calendrier, on va avoir des astuces. Le S5, lui, a My Magazine. Je vais vous le trouver. Voyez, ça, c'est simplement des informations. C'est par rapport à la situation géographique, à ce qu'on aime, à ce qu'on a paramétré. On a des informations. C'est un peu comme BlinkFeed sur HTC, c'est un flux RSS, ni plus ni moins. Au niveau des applications, je vais vous parler rapidement de S.L. On en a parlé dans une vidéo, je vous invite à y revenir. Elle va être plus complète que LG Health, qui est très bien, mais qui ne va pas bénéficier du capteur de rythme cardiaque du S5, qui également paraît moins intégré, un peu moins développé que S.L. C'est une question de goût. A mon sens, il y a plus de fonctionnalités pertinentes sur le Samsung, à ce niveau-là. Les touches capacitives et les boutons. Le Samsung, grand classique, et en même temps changement, on a le bouton retour, le bouton home physique, et par contre, on n'a plus la touche menu, on a une touche de multitâche, pour les applications récentes. Sur le G3, c'est comme sur le G2, on a les applications récentes, la touche home, capacitive également, et la touche retour. On va faire un tour dans les paramètres. Alors, tout de suite, la différence, c'est clair sur le G3, c'est sombre sur le S5. Question de goût, ça ne va pas faire une grande différence au niveau de la batterie. Même si je le rappelle, le S5 est AMOLED, donc en principe, les noirs ne consomment rien. On va retrouver sur le S5 des plus pratiques, et vraiment pas mal. On les avait testés comme le Download Booster, qui va utiliser l'A4G et le Wi-Fi pour télécharger très rapidement. On va avoir des gestes, on va avoir également le mode économie d'énergie ultra, qui n'a pas son équivalent sur le G3, même s'il y a un mode d'économie d'énergie, qui malgré tout, et en dessous, ça va être un mode assez classique. Je vais vous le retrouver et vous le montrer. Vous voyez, économie d'énergie. On peut désactiver la synchronisation automatique, qui, au passage, va être la chose qui va vous faire économiser plus de batterie et de données, mais qui n'est pas très pratique à désactiver. Vous voyez, c'est du classique. Le mode économie d'énergie ultra, on en a déjà parlé sur le S5, il va transformer le smartphone en une sorte de téléphone mobile, je dirais, à la Nokia d'il y a quelques années, avec simplement les fonctionnalités standards. Appel, email, on peut en rajouter quelques-unes, mais ce n'est pas le but. Sur le LG, cela dit, on a des gestes également. Pour contrôler le smartphone, on y reviendra. On va avoir Smart Cleaning, une nouveauté qui permet de nettoyer intelligemment le smartphone. On le voit de plus en plus dans les smartphones, que ce soit utile ou pas, on décidera. Les deux ont également le multi-fenêtre, qui fonctionne à peu près de la même manière. Et on va passer à l'appareil photo. Au niveau de la qualité, c'est assez similaire. Le S5 est peut-être un tout petit peu au-dessus, notamment au niveau des couleurs, qui vont être un petit peu plus fidèles. L'autofocus, il est un petit peu plus rapide sur le G3. Là, ça dépend de comment on va être positionné. Mais à l'utilisation, les deux sont par contre très rapides. Sachant que le G3, avec son laser autofocus, est censé être le plus rapide. C'est ce qu'il y a déjà annoncé. Ça marche très bien, c'est vrai. Après, ça va dépendre des situations. C'est vrai qu'il est rapide. Je vous laisse juger. On est sur du 16 mégapixels sur le LG, 13 mégapixels sur le S5. Alors, les deux ondes à mode HDR peuvent filmer en 4K, mais on va avoir beaucoup plus de paramètres et beaucoup plus de modes sur le Samsung Galaxy S5. De plus sur le S5, en plus des modes un peu plus nombreux, et il faut le dire, un peu plus facile d'accès, on va pouvoir en télécharger d'autres. Le G3, pour l'instant, il n'y en a pas, mais sachant que là, on est sur un prototype, il y a peut-être des options qui vont se rajouter, on ne le sait pas encore. Reste qu'il y aura probablement moins d'options que sur le S5, qui, de toute façon, est un des meilleurs appareils photo sur Android actuellement. Je vous laisse jeter un oeil à notre vidéo de test. Le G3 a un mode un peu particulier. C'est-à-dire que si on passe en selfie, donc c'est la caméra frontale, vous voyez le cadre tout autour, va en fait éclairer le visage pour éviter de se servir du flash et avoir des selfies un peu plus sympas. Quand on ouvre le S5, on a la batterie amovible 2800 mAh. Là, on a sur cette partie de la coque arrière, la protection à l'eau, sachant qu'elle ne protège pas grand-chose, puisque de toute façon, les composants et la batterie sont eux-mêmes protégés, parleurs protégés également. Slot carte SIM, donc micro SIM, micro SD, l'appareil photo, donc on l'a déjà vu. Voilà, c'est du grand classique de chez Samsung. Si on passe chez LG, pas de protection, mais sur ce modèle-ci, la norme QI est supportée, elle est intégrée à la batterie. On voit les connecteurs ici, et ça, c'est le connecteur induction. Batterie amovible de 3000 mAh également, micro SIM, micro SD. Voilà, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que lui, à la différence du S5, comme je vous l'ai déjà dit, il n'a pas de protection contre l'eau et la poussière. Alors, du S5 ou du G3, lequel choisir ? Il y a des différences à prendre en compte. L'appareil photo du S5 est meilleur, il est un petit peu moins massif, son écran est moins bon que celui du G3, qu'à l'HD, on le sent vraiment à la lecture, sur les petits détails, les icônes, tout ça. Reste que c'est une question de go au niveau de l'interface et de certaines applications, S Health, LG Health. Pour moi, le G3 l'emporte, parce qu'il est mieux conçu au niveau de l'interface. Le S5 donne une impression pas finie. Voilà, et l'écran Qual HD, c'est quand même quelque chose. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Facebook, Twitter. Salut !